Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonjour, alors il y a un petit truc que je voulais partager avec vous pour commencer, c'est qu'en général moi je déteste le dimanche parce que c'est un peu trop calme, on fait jamais grand chose, et maintenant même si c'est provisoire, je suis trop contente parce que le dimanche chia pantoufle et ça rend les dimanches beaucoup moins chiants. Petit aparté terminé, aujourd'hui pas de conseils du cœur à la Carrie Bracho, non non. Aujourd'hui je vais répondre à un de vos courriers parce que Florie a sollicité mon aide. Florie, elle vit à Paris, elle est en couple et très heureuse depuis à peu près un an. Mais voilà, son chéri vient d'être muté pour le boulot à Sydney, oui oui, en Australie. De ce qu'elle me dit, son copain adore son travail, il est vraiment ravi de cette opportunité. Là où ça bloque, c'est que pour Florie, il n'est pas question de quitter Paris. Elle se demande donc, est-ce qu'elle doit envisager une relation à distance ou tout simplement mettre fin à cette histoire ? Il y a souvent deux teams dans les relations à distance, il y a la team de oui ça peut marcher quand on aime, pas de soucis, et il y a la team loin des yeux, loin du cœur. Tu as de la chance Florie parce que moi, pour l'avoir vécu pendant un an, je suis plutôt de la team à y croire. Déjà, je pense qu'il y a les bonnes questions à se poser par rapport au départ de ton copain. Est-ce qu'il part pour une durée précise ou est-ce que c'est vraiment un projet de vie ? Évidemment, en fonction de la réponse, la réflexion n'est pas forcément la même. Si c'est du provisoire pour un an, même deux ans, allez, j'ai envie de te dire, n'hésite pas. Si vous vous aimez, c'est que vous avez commencé à construire quelque chose et ce n'est pas parce que vous allez être loin l'un de l'autre pendant plusieurs mois que ça doit annoncer la fin de l'histoire. On est quand même au 21e siècle, vous pourrez vous appeler tous les jours, vous écrire, faire des visios, et soit tu iras le voir, soit lui il reviendra pour les vacances. Bien sûr, dès qu'on pourra voyager. Je pense que parfois, ça peut même renforcer les liens. J'ai eu le bon exemple, ça a été mon cas, ça nous a encore plus rapprochés, mais bien sûr, ça dépend de chacun, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Si au contraire, c'est un projet de vie pour lui, que c'est le boulot de sa vie, qu'il envisage vraiment de s'installer là-bas, c'est des vraies questions entre vous à vous poser. Sur vous, votre couple, vos envies communes. Est-ce que toi, ce n'est pas une vie qui pourrait t'attirer de le suivre ? Est-ce que lui, c'est vraiment ce qu'il veut ? Et quelle est la place de votre couple dans ce projet ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est important que chacun soit à l'écoute de ses envies et de ses rêves, et ce n'est pas toujours simple de composer un couple dans ces conditions. En toute honnêteté, si c'était moi, je tenterais le coup. Parce que nos rêves, nos envies, ça peut aussi évoluer, et que même si pour le moment, tu ne veux pas, peut-être qu'au bout d'un moment, tu voudras le rejoindre, ou peut-être que lui, finalement, il ne s'adaptera pas à sa nouvelle vie et qu'il préférera rentrer. Bien sûr, on peut aussi voir ça comme une perte de temps, et peut-être que ça l'est, mais mon côté romantique et fleur bleue, il me fait dire que la distance n'est pas le plus grand des obstacles en amour, et qu'il faut essayer. Moi, je trouve ça trop dommage de gâcher une belle histoire dès le début, parce qu'on a peur que la distance finisse par tout détruire. Si ça doit arriver, ça arrivera, ce n'est pas si grave. Au moins, tu n'auras aucun regret à avoir. J'espère avoir pu t'aider un petit peu, Florie, et on se retrouve la semaine prochaine pour un Conseil du Coeur. Merci, Emilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive.gmail.com